Bonjour à tous et merci d'être présents si nombreux. Donc c'est Amadouba, je suis le mandataire du candidat Bassidou Diomaï-Faï et je viens ici parler au nom de la coalition Diomaï-président. Comme tous les Sénégalais, je pense que nous avons été tous surpris par cette décision soudaine et unilatérale du président de la République de reporter l'élection présidentielle. Les candidats à l'élection présidentielle ont décidé de se réunir en urgence pour ceux qui pouvaient être là et décider de parler d'une seule voix sur les voies et moyens à mener pour s'opposer à cette décision inique, arbitraire et illégale. Nous rappelons tout d'abord que le président de la République est investi par l'article LO62 du pouvoir de convoquer le corps électoral, de déterminer la date du scrutin. Son pouvoir s'arrête là. Il n'a plus de pouvoir pour rapporter un décret. C'est comme la nomination d'un membre du conseil constitutionnel. Il peut nommer, mais il ne peut plus enlever ce membre avant la fin de son mandat. Aucun texte ne lui donne le pouvoir de reporter l'élection présidentielle. Ça n'existe ni dans la constitution ni dans le code électoral. Par conséquent, la coalition Diomaï Président, se ralliant aux autres membres, aux autres candidats ici présents et ceux qui ont donné leur accord, rejette fermement cette décision du président de la République de reporter l'élection présidentielle. La coalition Diomaï Président engage tous ses militants à poursuivre la campagne électorale ce soir à partir de minuit comme c'est convenu par la constitution et les textes légaux et réglementaires. Nous rappelons que seul le conseil constitutionnel, dans des cas bien précis et identifiés dans la constitution, a le pouvoir de suspendre l'élection présidentielle. Il ne revient pas au président de la République ou au Parlement par des artifices politiciens de créer artificiellement une crise institutionnelle ou un dysfonctionnement de quelques pouvoirs. Je rappelle que l'Assemblée nationale continue à se réunir régulièrement jusqu'à monter une commission d'enquête, jusqu'à déposer un projet de loi en urgence. Donc l'Assemblée nationale fonctionne. Le conseil constitutionnel fonctionne également. L'administration territoriale a reçu le matériel pour la campagne électorale. Nous estimons qu'il y aura une continuation de la campagne électorale. Et dès demain, la caravane d'Omai Président, à l'instar des autres, sionnera les rues de Dakar pour montrer que le processus électoral ne s'est absolument pas arrêté par cette décision illégale du président de la République. Par ailleurs, nous engageons l'ensemble des Sénégals à résister à cette décision. Nous ne pouvons pas laisser à l'Assemblée nationale, dans des conditions obscures, augmenter le mandat du président, ce qui est totalement interdit. Il faut que l'on soit conséquent aussi, nous, le peuple sénégalais. Ce qui va se passer à l'Assemblée nationale n'est rien d'autre qu'un artifice pour faire revenir par la fenêtre le troisième mandat que tout le monde a honni par la porte. Donc, nous disons que l'Assemblée nationale ne peut pas violer l'article 63 de la Constitution qui interdit toute prorogation du mandat présidentiel. Par ailleurs, il n'y a pas dans le projet de révision de la Constitution, ni le parrainage qui est à l'origine de tout ce problème, ni des conditions de sa modification. Il n'y a qu'une seule chose qui les intéresse, c'est permettre au président de la République d'acquérir suffisamment de temps et d'énergie pour s'en prendre à d'autres candidats et installer une présidence à vie que le peuple n'acceptera pas. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.